Salut les épicuriens ! Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un rhum arrangé au tamarin. Tu vas voir, c'est d'une grande simplicité. Alors, par contre, cela fait un bon moment que j'ai réalisé ce rhum. 17 mois. Ce n'est pas ce que j'avais prévu au départ, mais bon, voilà, les aléas de la vie se font que je conclue la vidéo maintenant. Il y a un autre rhum arrangé que j'ai fait à peu près à la même période et qui a donc aussi 17 mois de macération. J'en ferai le retour un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que le tamarin ? Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui vont adorer si vous ne connaissez pas. C'est une petite baie, un fruit, qui a une coque dure et qui nous vient des îles. C'est un fruit tropical. On va dire ça comme ça. Franchement, même sans parler de rhum arrangé, c'est super bon. C'est sucré. Une petite douceur. J'en ai eu deux en même temps. C'est super bon. Un vrai régal. Alors, moi, je me demande ce que ça donne justement en arrangé. On voit cela tout de suite après le générique. Salut, moi, c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du roi avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Allez, je vous laisse maintenant avec la confection dans mon ancien appart. Alors, pour faire ce petit arrangé, j'ai décidé de prendre ma petite bouteille galiche. Ça fait longtemps que je l'ai fini, ce petit rhum. Et puis, c'est une belle bouteille. J'adore les petites tresses ici. Donc, je me suis dit, ça va faire une belle petite bouteille pour un rhum arrangé. Donc, le tamarin, en fait, c'est à l'intérieur de la coque, comme les noisettes en fait. Donc, on casse la coque et on récupère le fruit. C'est super bon. Franchement, je ne connaissais pas. C'était super bon. Une belle petite découverte. Et c'est le fait de m'amuser dans le rhum qui m'a fait découvrir ce petit fruit. C'est vraiment génial. Voilà. Plutôt bien rempli, on va pouvoir passer à l'ajout du rhum. Hop. Je vais mettre un petit Montebello. Ça change un petit peu de d'habitude. Voilà. Bien rempli. Hop. Il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines, quelques mois. Je vais voir un peu le temps qu'il faut pour avoir une bonne macération. Et on voit ça tout de suite. Alors, nous y revoilà. Vous avez vu un peu comment les graines se sont gorgées de rhum ? Elles ont grossi. On a presque, en fait, l'impression qu'elles ont repris leur coque à l'intérieur. C'est amusant de voir ce phénomène. Allez, on va passer à la dégustation. J'ai déjà eu l'occasion un peu de le déguster. Il y a à peu près six mois de macération, j'avais invité des amis à la maison et je leur ai fait goûter. À l'époque, c'était déjà plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne 17 mois de macération. Waouh, c'est impressionnant quand même parce que franchement, avec six mois de macération, on sentait encore plutôt bien la canne fraîche. Et là, elle semble presque avoir totalement disparu. C'est d'une superbe gourmandise. C'est incroyable la teinte qu'il a pris. Un superbe cuivré. Il y a un léger dépôt, mais c'est vraiment d'une très, très, très belle couleur. Et au nez, c'est superbe. Il y a un joli fruité. Un fruité gourmand, acidulé et surtout beaucoup, presque comme un boisé. C'est vraiment ça. C'est comme un boisé torréfié, très légèrement torréfié. C'est épicé. On sent aussi le fruit à coque. C'est super intéressant. Comme quoi, il faut vraiment se faire plaisir et laisser macérer. Un bon petit rhum arrangé comme ça, qui est laissé pendant plus d'un an, ça peut donner vraiment quelque chose de très sympa. En tout cas, pour le moment, au nez. Voyons voir en bouche. Incroyable. Tout de suite, mais imparable, le tamarin. Mais d'une, franchement, super fort. J'ai vraiment le tamarin, tout en puissance, qui emplit la bouche. Il n'y a que l'huile d'une très, très belle gourmandise. C'est sucré. Il a vraiment bien rendu du sucre. Et c'est incroyable, cette présence. C'est vraiment le fruit que je viens tout juste de manger en introduction. C'est vraiment ça. Le tamarin est presque que ça. Il y a un léger petit fruit à coque et quelques petites épices boisées. Mais principalement et quasi exclusivement, le tamarin à 95%. C'est le tamarin. C'est incroyable. Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'avoir un peu oublié ce rhum à ranger. C'est que j'ai pu faire un test avec une macération de plus d'un an. J'avais déjà fait un test de ce type-là avec des rhum qui avaient vraiment été oubliés. Mais avec des rhum pas aussi bonne qualité que ceux que j'utilise maintenant. Et pas forcément les bons ingrédients. Et c'était pas une dégustation des plus folichonnes. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. C'est toujours intéressant. Si vous ne connaissez pas le tamarin, je vous invite à le tester. Goûtez-le tel quel pour vous faire une idée de son goût. C'est super bon. Franchement, le fruit tout court, c'est super bon. Tout le monde ne va pas forcément aimer. Mais franchement, la macération, elle vaut vraiment le coup. Il faut la tester. Achetez du tamarin. Faites-vous une macération. Attendez un bon moment. Parce que franchement, entre la dégustation à 6 mois et celle-ci, il y a une différence vraiment nette. Donc moi, je vous recommande vraiment un an de macération minimum. J'ai envie de vous demander, comment faites-vous vos roms à ranger ? Êtes-vous satisfait de vos productions ? Prenez-vous du plaisir à les déguster ? Et est-ce que vos amis y prennent plaisir également ? Il est important de trouver votre plaisir en premier. C'est avant tout pour vous que vous confectionnez un rhum à ranger. Si vos créations ont du succès auprès de vos amis, ce n'est qu'un plus. Dites-moi si vous avez des difficultés particulières dans la confection d'un rhum à ranger. Je voudrais vous proposer dans mes prochaines vidéos des astuces pour pallier à ces difficultés. Et ça serait plutôt pas mal de traiter en priorité les difficultés que vous rencontrez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501